Donc du coup, on va arrêter de faire des remords sur Facebook, arrêter de clasher des gens. C'est bon quoi, on n'est pas à la maternelle, on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée. On est tous grands et unis. Du coup, on doit arrêter de faire des cons, de meurder des trucs bizarres sur Facebook. Et de raconter des trucs bizarres. C'est le témoignage de Wallax. Du coup, matin, midi, soir sur Facebook, je regarde ce qu'il se passe. Je vois des rumeurs, des ragots, des choses bizarres, ça fait mal au cœur au film. Donc, il faut arrêter un peu. Moi, je mets des vidéos juste pour passer des messages, pour vous dire qu'il y a des pubs à droite, à gauche, et tout, des délires que je fais. Il y en a qui critiquent pour rien, qui disent des trucs pour rien. Moi, je m'en bats les couilles de vos critiques. J'ai rien à foutre, ça me fait rigoler au moins. Au moins, je sais qu'il y a des gens qui me critiquent, je rigole, ça me fait des lectures. Et quand je mets des messages sur Facebook, quand j'écris mal, c'est pour faire esprit. Parce que chez Zarmand, il y en a qui vont dire, voilà, lui, c'est pas jamais écrire. Et donc, voilà, Zarmand, si je sais pas écrire, j'ai pas parlé de français, comment Zarmand, vous comprenez pas, que voilà, je suis pas d'ici, quoi. Donc, moi, je fais esprit, j'ai plusieurs voix, je peux te imiter, toi, voilà. Donc, les filles, moi, je suis unique, je suis pas pareil avec personne, je me compare pas avec quelqu'un, parce que moi, je suis unique. Je dis qu'est-ce que j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, d'aujourd'hui, je regarde à la gauche, sur Facebook, il y a des rumeurs et des ragots. Bref, à vous dire un truc, il faut se calmer. Il y en a qui disent, voilà que ceci, voilà que cela, voilà que cela, moi, je m'en bats les couilles. C'est pas ça que j'ai envie de vous dire. C'est ce que j'ai envie de vous dire, arrêtez de critiquer des gens qui ont rien. Parce qu'il y en a qui disent qu'elle est moche, elle est belle, elle est jaule, elle est magnifique, elle est grosse, elle est je sais pas quoi, elle est chaka. C'est dans son jaune, elle est pourrie, c'est pas quoi, c'est quoi ça ? Faut jamais juger une personne que tu connais pas, voilà. Zahma, vous êtes des malades, quoi. Il y en a qui critiquent la tête, les seins, la chatte, elle est bonne, je la baisse. C'est quoi ça ? La baisse, quoi. Alhamdoulah, c'est des droits de malade, quoi, Zahma. Donc, du coup, je suis venu pour passer le message, vous dire, les sentiments qui comptent, quand tu l'aimes, c'est les sentiments qui comptent. C'est pas qu'il est beau, il est noir, il est revu, il est violet, il est jaune, il est rouge, il est baptou. C'est les sentiments qui comptent. Si tu l'aimes, t'as des sentiments pour lui. Exprime tes sentiments, tu l'as dit. Tu l'as dit. Moi, je dis pas, tu dis. Tu l'as dit. Parce que quand on dit, tu le dis, c'est pas la même chose. Parce que tu vas la dire, tu vois. Zahma, je parle vers, je parle vers, wesh, 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 wesh. Du coup, tu vas la dire, tu vas la dire, que tu l'aimes, t'es amoureux d'elle, tu as des sentiments. Quoi ça fasse. Tu vas pas la critiquer. Les meufs aussi. Vous dites que c'est les mecs qui vous fait souffrir. T'es un couple. Pourquoi tu vas mettre une photo de toi sur Facebook ? Dire à vie, comment tu me trouves ? Je suis belle et t'es un couple. C'est normal que ton mec, il pète un câble. Un jour, au lendemain, il part pour un autre. Soyez responsable. Respectuez les filles. Zahma, je suis venu vous dire Zahma. Même moi, j'avais qu'une fille qui met une photo sur Facebook. Zahma, je pars rester avec elle deux, trois jours. Tu vois ? Donc là, on est juste en 2015 pour vous dire que Zahma, il faut arrêter un peu les conneries. Moi, si vous me voyez pas, je me bats les couilles. Écoutez que la voix. Ça, je dis tous les jours. C'est un témoignage anonyme. Et du coup, quand tu regardes les réseaux sociaux sur Internet, il y a trop de la merde. Merde. Tu regardes à Paris, des drogués, il y en a. Des shit, il y en a. Fumer, il y en a. Baiser, il y en a. Put, il y en a. À l'école, il n'y a pas. Tous les jeunes de 12 ans, de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, je crois pas quel âge, ils ont arrêté l'école, ils ont venu, ils ont dit leur drogue, leur fumer, leur boire. Tu vois ? Alors moi, à votre âge, à 15 ans, j'allais à l'école. J'allais apprendre à l'école. Ça fait pas si je fumais pas, je buvais pas, je dis, tu vois. Tu vois. Comme vous, là, à 15 ans, il y en a qui fument, il y en a qui baissent, il y en a qui font n'importe quoi. Moi, à 15 ans, je fais une connerie. Ma mère me donnait des tartes, des baffes quand j'étais avec elle. Tu vois. Ma mère me dit qu'avec des baffes, elle me tapait pour que je grandisse, crier dessus, tu vois. Vous avez de la chance que vous vous mettez au coin. C'est tout. Et moi, il y en a qui disent que je suis noir. Zarma, moi, je vais de quartier Nord, Marseille. Ils veulent pas me tester parce que je suis peur de personne. J'ai peur de personne. Qu'est-ce que j'ai fait ? Toi, tu l'as pas fait. Qu'est-ce que j'ai passé ? Toi, t'as pas passé. J'ai vu des morts. J'ai vu des gens qui sont tirés des balles à la tête. J'ai vu des morts dans mes yeux. J'ai vu des gens crier. J'ai vu des gens, des trucs bizarres que vous avez jamais vus. Du coup, vous ne venez pas me tester. Je suis calme. Je vais parler avec vous. Mais le jour que je vais péter un câble dans ma tête, même où tu es caché, où tu sois, je vais te trouver si je me soule. Ce message, c'est pas pour vous menacer. Je vais vous dire un truc. Bref, parenthèse. Du coup, ce message est adressé au mec. Parce qu'on dit qu'on est tous pareils. Les mecs, portez vos couilles. Moi, je porte les mien dans ma cha, dans ma ca, sans moi, tu vois. Bref, un truc à vous dire, quand tu es papa, assume, quand tu es maman, assume. Avorter, c'est rien du tout. Tu l'as fait, tu l'assumes. C'est un cadeau de Dieu, un bébé. C'est un truc respectueux. C'est un enfant. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est un bon cadeau. Il faut le garder. Il faut le garder même. Comme il disait des Africains, oh, même. Nous, Africains, toi, Africaine, toi, connaître pas ça. Nous, à pas manger à leur faim, nous, manger à notre faim. Du coup, arrêtez de faire des conneries. Moi, je suis pas Africain. Je parle anglais, espagnol, turc, algérien. Je connais tous les langues. Je suis bilingue. Tu vois, parce que j'ai appris. Tu vois. Donc, moi, je m'appelle qui? Je m'appelle Walax. Walax Prod. Jamais tu vas connaître mon prénom et mon nom. Tu vois. Jamais tu vas me connaître comment je m'appelle. Jamais tu vas me connaître. Tu vas juste attendre que je m'appelle Walax. À toute la gauche, c'est Walax. Partout, je te demande c'est qui Walax, tu seras c'est qui. Parce que tout le monde m'appelle Walax. Bref. Le message, c'était juste pour vous dire. Facebook, c'est pas you porn. Arrêtez de critiquer qui est les moches, qui est les jaunes, qui est les blancs, le mec qui est dégueulasse, c'est pas quoi. On se calme. On soit fort. On soit unis. On arrête tous les conneries. Liberté, égalité, fraternité. Noir, blanc, beurre, on est tous pareils. C'est l'orgueur, même on n'est pas pareils de couleur. C'est pas la peine de dire n'importe quoi. Zarma, c'est des fous malades. Tiens, il y a des armes, il y a n'importe quoi là-bas, droite à gauche, et fait celui-ci-là. Mais Zarma, il n'y a que des fous, si Zarma, vous êtes, voilà, voilà qu'elle est déjà chez moi, Marseille, elle a bien un cousin quoi. Donc moi, vous voyez pas, j'ai pas l'accent de Marseille parce que je fais esprit, parce que j'ai voyagé partout, je suis allé partout, du coup, mon accent, il est parti comme ça, tu vois. Du coup, là, en ce moment, là, je suis pas chez moi, Marseille, je suis à Tchul, chez mon ref, du coup, je suis chez mon ref, là, à Tchul, après là, je vais retourner à Marseille, habitué, faire un petit tour, après, je vais aller voir les potos, tu vois, pour en parler, des trucs qui se passent sur Facebook, pour faire une petite vidéo, pour faire un message, pour les gens, mon bégué, pour l'Axe 2015, juste pour vous dire, arrêtez vos conneries, respectez vos pères, et vos mères, voilà, Sprode, 2015 dans les bacs.